Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Modé avec cette espèce de petit bandit qui me saoule Allez meurt, meurt et voilà Alors aujourd'hui sur Minecraft Modé on a plein de choses à faire Alors déjà la toute première chose que j'ai envie de faire c'est de regarder ma salle des serveurs Parce qu'en effet ma salle des serveurs vous pouvez voir que tous mes serveurs sont entièrement remplis Ce qui fait que si jamais je veux mettre des trucs à l'intérieur de mon système Et bah les trucs restent bloqués ici et ça marche tout simplement pas Non ! Donc la première chose que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est un petit peu augmenter ma capacité de stockage dans ma salle des serveurs D'autant plus qu'aujourd'hui je pense qu'il y a à peu près, allez je dirais grand maximum 30% des serveurs que j'ai créé qui sont utilisés Parce que les autres en fait et bah ils ont aucun système de stockage à l'intérieur parce qu'il faut crafter le bloc de serveur Mais il faut aussi crafter ce truc là c'est un storage module et le storage module c'est ça qui permet de stocker le stuff Donc écoutez je vais faire ça pour ce début d'épisode on se retrouve juste après Tadam ! Alors vous pouvez assez facilement faire la différence entre les nouveaux serveurs et les anciens Les anciens ils ont une barre verte complètement remplie et les nouveaux ils ont une barre verte qui est quasiment pas remplie Quoique celui là je viens de le mettre et il est déjà quasiment full Bref alors au début du dernier épisode je vous avais dit que j'allais enfin lancer le Rainbow Generator Alors malheureusement à la fin du dernier épisode on a pas eu le temps de démarrer le Rainbow Generator Et y'a pas mal de gens qui s'en sont pleins justement du fait qu'on est pas démarré le Rainbow Generator Fuse j'adore ce que tu fais mais là sérieusement j'en peux plus avec le Rainbow Generator Ça fait un peu 14 ans qu'on l'attend De plus en début d'épisode tu as dit que tu l'allumais Bon après c'était quand même un épisode bien compact avec plusieurs choses qui avancent Oui c'est vrai que le Rainbow Generator je vous avais dit dans le dernier épisode que j'allais l'allumer Mais c'est juste que niveau temps y'a eu beaucoup de problèmes Déjà j'ai 20 000 projets sur lesquels j'avance en même temps Alors je sais que ça énerve certaines personnes que dans chaque épisode je me focus pas sur un seul et même truc Mais c'est la façon dont j'aime jouer et ça je l'avais déjà expliqué dans le passé Mais vous savez quoi j'ai décidé de faire un petit clipboard dans lequel on va faire la liste des projets qui sont en cours Et qui ne sont pas encore terminés Projet en cours Bon je vous ai fait une petite liste des projets qui sont en cours j'ai dû en oublier Donc si vous avez des projets que j'ai oublié vous pouvez les mettre dans les commentaires Donc il faut encore qu'on fasse le Rainbow Generator La Station Spatiale Il faut qu'on fasse le portail d'Abyssal Craft Et ça honnêtement je pense qu'on pourra le faire aujourd'hui parce qu'on a crafté dans le dernier épisode La Gateway Key qui nous permet justement d'accéder à la nouvelle dimension de Abyssal Craft Il faut qu'on finisse notre tunnel qui va à la Gigafactory le tunnel de la SNCM On a aussi le canon ATNT qu'on a fait il y a quelques épisodes Qui n'est toujours pas terminé Enfin normalement il est censé terminer mais il ne fonctionne pas Oui je sais c'est triste On va aussi finir la Gigafactory La salle de Youtube C'est vrai que la salle de Youtube Bah il reste encore un petit peu de décoration à faire Dans le dernier épisode on a fait la ferme Under Dragon au niveau de la ferme Youtube Bon je sais que ça n'a pas trop de rapport avec Youtube Mais c'est le seul endroit où il me restait de la place dans la base Mais il manque encore pas mal de décoration Cette partie là est plutôt pas mal Mais il faut que j'améliore un petit peu le reste Et on doit enfin terminer la dernière chose Le deuxième hall d'entrée Ça c'est la pièce qu'il y a juste au dessus C'est le hall que je n'ai jamais terminé Il va falloir que je travaille dessus Donc voilà vous avez à peu près un ordre de grandeur De tous les projets que je n'ai pas encore terminé Mais vous inquiétez pas tout sera terminé un jour ou l'autre Il faut juste me laisser un petit peu de temps Bon du coup aujourd'hui c'est l'heure de démarrer Le Rainbow Generator Bon je pense que avant d'allumer le Rainbow Generator Déjà il faudrait qu'on s'en craft un de Rainbow Generator Alors en fait le craft du Rainbow Generator il est relativement simple Il faut prendre tous les générateurs de extra utilities Et il faut les combiner ensemble Et ensuite vous obtenez un magnifique Rainbow Generator Avec un très joli nom qui est coloré Ça c'est cool Donc le principe du Rainbow Generator c'est que Quand tous ces générateurs là sont en fonctionnement Et bah lui aussi il est en fonctionnement Et il génère beaucoup 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 d'énergie Donc je veux juste faire une dernière petite vérification Voir si tous les générateurs sont fonctionnels Donc là pour l'instant c'est bon Alors le Culinary Generator apparemment lui il n'a rien à l'intérieur Alors initialement pour faire fonctionner le Culinary Generator on utilisait les patates Donc ça c'est le premier problème qu'on a Donc ça c'est bon On a le Disenchantment Generator Qu'il faut aussi qu'on termine Il me semblait qu'il était réglé mais en fait visiblement non Le Generator, le Death Generator il fonctionne toujours L'Explosive Generator il fonctionne toujours Le Frosty Generator Donc le Generator qui fonctionne à partir de la neige Lui par contre il est éteint Donc ça faudra qu'on le règle Le Generator de Netherstar il fonctionne Le Pink Generator ah il est éteint C'est celui qui génère de l'énergie à partir des trucs qui sont roses C'est assez étonnant qu'il soit éteint parce que c'était relativement facile à farmer Mais bon écoutez on réglera ça juste après On a le Slimey Generator qui a l'air de fonctionner Quoique, quoique, quoique C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Slime Ball Il faudrait qu'on se fasse une usine à Slime Putain mais en fait il y avait pas mal de trucs que j'avais oublié qui marchaient pas en fait Mince Le Halitosis Generator il fonctionne C'est celui qui fonctionne à partir des drops d'Underdragon Sauf que dans le dernier épisode on avait combattu le dragon exprès pour pouvoir commencer à le farmer Le Heated Redstone Generator c'est bon Le Potion Generator c'est bon et enfin on a l'Under Generator c'est bon Bon on a quelques générateurs qui fonctionnent pas on va les régler Alors le Culinari Generator pourquoi est-ce qu'il fonctionne pas ? Donc initialement on a cette ferme là qui permet de générer des patates C'est censé être une ferme particulièrement efficace Mais il n'y a plus rien qui marche Alors quel est le problème ? Ok donc on a bel et bien des patates ici mais par contre j'ai l'impression qu'on a plus d'outils ici Et en fait c'est ça le problème je pense C'est à dire que si on veut que ça fonctionne Normalement il faut que je prenne une houe Alors si là je mets une roue bon c'est pourri une houe en... Bon c'est une houe en or donc c'est un peu pourri Mais est-ce que ça marche là ? Oui là ça continue à reprendre les patates d'accord Bon là ça vient de casser Ok il faudrait qu'on trouve un moyen de se crafter une houe hyper solide Alors voyons voir les houes qu'on a de disponibles Ah ah regardez visiblement on a la draconique houe Alors je sais pas la houe en draconium Bon ça coûte un petit peu cher mais on a les ressources Je pense qu'on va tenter on va tenter franchement Oui bon je vais quand même juste rapidement vous expliquer Le draconium c'est sans doute le minerai le plus puissant qu'on a de tout le mode pack Par exemple notre armure est faite en draconium Et notre outil principal le draconique staff of power est aussi fait en draconium Allez c'est parti start Ok nickel on a notre draconique houe Houe je sais pas comment ça se dit Alors honnêtement je sais pas ce qu'elle a de plus que la houe normale Alors déjà je pense qu'elle a une autonomie qui est un petit peu plus élevée que la houe en diamant Et ça c'est principalement ce qui nous intéresse Je vais juste rapidement la recharger Ah oui en gros le principe de la draconique houe C'est que vous pouvez farmer des zones jusqu'à 7x7 Donc au final je sais pas si c'est vraiment très rentable de se crafter ça Pour les capacités que ça offre Mais moi en tout cas ce que je veux c'est juste avoir une houe qui a une durée de vie qui est très élevée Donc je pense que pour ça ça peut bien marcher Alors j'ai récupéré ma houe on va quand même faire un petit test Déjà pour la configurer on peut aller jusqu'à du 5x5 Ça permet de faire quoi ? Est-ce que ça permet de casser ? Non ça permet pas de casser les blocs en 5x5 Par contre je suppose que ça permet notamment de casser les... Je suis pas sûr hein Mais est-ce que je peux récupérer des patates en 5x5 ? Non ça ne marche pas Bon bah c'est nul Bon écoutez c'est pas grave J'espère juste que c'est compatible avec le système que j'utilise pour farmer Et... Non ! Bon en attendant je vais mettre une houe en émeraude Bon certes c'est pas la meilleure des solutions Je sais même pas si c'est plus durable qu'une houe en... Ouais il y a 2000 de durabilité sur une houe en émeraude Donc ouais bon c'est pas énormissime Mais ça devrait faire le taf pour l'instant en tout cas Alors alors Le Disenchantment Generator Alors celui-là il génère de l'énergie à partir de bouquins enchantés Donc il va dans un premier temps falloir enchanter des bouquins Pour ensuite les envoyer ici Et qu'ils soient désenchantés Et qu'on puisse générer de l'énergie Ça va être relou Alors ici on avait déjà un système Qui permettait tout simplement d'enchanter les bouquins Mais le système... What the fuck ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de fleurs là-dedans ? Ouais donc en gros le principe était relativement simple Vous envoyez des bouquins juste ici Ces bouquins sont ensuite enchantés dans l'enchanter Alors pour que l'enchanter fonctionne Il faut lui envoyer des nether stars Et ça ça risque d'être un petit peu... Enfin ça être un bordel pas possible Et ensuite les bouquins enchantés étaient récupérés Et directement envoyés à l'intérieur de l'underchest Donc je vais essayer de faire une petite modification à le système Et on se retrouve juste après A few moments later Me revoilà et du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai un premier underchest ici Qui est censé apporter les livres Alors je vais être complètement franc avec vous Pour l'instant j'ai pas encore de faire ma livre Qui fonctionne parfaitement Il y a quelques temps on avait fait cette ferme là Qui est une ferme à canne à sucre Et qui marche plutôt pas mal Alors j'avais transformé cette ferme à canne à sucre En ferme tout simplement à papier En gros ce que je fais c'est que je récupère toutes les cannes à sucre Ici j'ai ce qui s'appelle un analogue crafter Et cet analogue crafter en gros Il me permet de crafter automatiquement de la canne à sucre Et là vous pouvez voir qu'il en craft vraiment des tonnes et des tonnes En fait c'est hyper rapide Attendez mais j'ai combien de canne à sucre en réserve là-dedans en fait ? Ah oui j'ai... Oui c'est parce que j'ai pas mal de canne à sucre Qui est déjà ici en fait Ok donc pour l'instant j'ai l'usine à papier Mais j'ai pas l'usine à cuire Mais j'ai déjà une petite idée de comment la faire cette usine à cuire Donc si on a un peu de temps on fera ça en fin de vidéo Ou dans les prochains épisodes Mais ça va là j'ai quand même un petit peu de marge niveau bouquin Parce que pour en chanter juste un seul bouquin Ça demande un total de 2 minutes 18 C'est vraiment beaucoup hein Ok donc le Disenchantment Generator Je pense que c'est bon Ça va toi le bonhomme de neige ? Ah bah écoute je sais pas tu fais pas ton travail monsieur bonhomme de neige En fait j'ai l'impression surtout que c'est la cloque qui s'est arrêtée Ouais je pense que c'est vraiment ça Je sais pas pourquoi j'ai fait une cloque dégueu comme ça Non parce qu'en vrai je pourrais très bien utiliser un hourglass C'est ce qu'on a utilisé pour la ferme Under Pearl par exemple Et ça marche parfaitement Là c'est évident que ça risque peut-être de se casser ou ce genre de choses Et je pense que c'est à cause de ça que le système s'est arrêté Je me suis donc crafté un Overing Hourglass de Botania Le fonctionnement est juste hyper simple pour ce truc Ah mais attendez mais c'était pas une cloque en fait que j'avais fait En fait ici ce que j'avais fait c'est que j'avais mis un Block Update Detector Donc en gros ce truc là il permet de détecter quand le bonhomme de neige a mis de la neige par terre Et dès qu'il détecte qu'il a mis de la neige par terre Il va venir activer le Block Breaker Bon c'est pas la meilleure des solutions Et je pense en fait que la meilleure des solutions C'est ce que je suis en train de faire C'est à dire de prendre un Hourglass Le Hourglass en gros c'est une espèce de cloque Qui permet d'envoyer des courants de redstone à des intervalles réguliers Et en fonction de la quantité de sable que vous mettez à l'intérieur du Overing Hourglass Et ben ça sera plus ou moins rapide Et là en fait le problème je pense que c'est pas assez rapide Ouais faudrait peut-être un truc un peu plus vif Stone à l'ancienne Et là normalement ça devrait marcher Regardez ouais on a vraiment des tonnes et des tonnes de neige qui sont envoyées ici Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien Allez hop ça c'est fait Ok l'avant dernier générateur que on a pas encore complètement fini Mais qui est quasiment terminé C'est l'halitosis générator L'halitosis générator c'est celui qui génère de l'énergie à partir du souffle de dragon Alors ça tombe bien parce que dans le dernier épisode On avait construit ce truc là Ce truc là c'est une ferme à Under Dragon Alors il y a juste un tout petit problème C'est que vous pouvez le voir ici 0 RFA Bon en gros ça veut juste dire que la ferme pour l'instant ne fonctionne pas Parce qu'il n'y a pas d'électricité qui passe dedans Mais écoutez ça ne saurait tarder Donc on va juste setup un petit câble Qui va alimenter notre machine Et normalement ça devrait marcher C'est à dire que en dessous j'ai connecté notre spawner avec un cryostabilized flux duct Donc en gros ce truc là il permet d'alimenter la machine en énergie Donc elle devrait fonctionner Ensuite on envoie tous les loot à l'intérieur de ce coffre en fer Le coffre en fer va tout envoyer directement dans l'underchest Cet underchest est relié à notre système de stockage qui stocke à peu près tout Sauf pour les Dragon's Breath qui sont envoyés par contre dans cet underchest Enfin ça c'est si tout se passe bien parce que j'ai peur qu'il y ait eu... Enfin je sais pas encore trop comment on va s'arranger Oula on a la Draconium Dust qui arrive Ok c'est assez intéressant ça Et du coup du côté de notre usine on va brancher ça à l'Alitosis Generator Alors en fait le Dragon's Breath je suis assez curieux de voir combien de temps est-ce qu'il dure à l'intérieur de l'Alitosis Generator Il génère 480 000 RF à 40 RF par tic Ah oui mais c'est hyper large attendez C'est 10 minutes à chaque fois d'accord Donc en gros on a 10 minutes avant que le Dragon's Breath soit utilisé Donc c'est franchement hyper large Là avec notre spawner à dragon on est sûr et certain que ce sera totalement suffisant pour faire fonctionner l'Alitosis Generator Alors le Pink Generator Alors ça c'est très bizarre je me souviens même plus ce qu'on a utilisé pour l'alimenter Mais en gros le Pink Generator c'est un générator un peu what the fuck un peu bizarre Qui fonctionne tout simplement avec tout ce qui est colorié en rose Est-ce que je suis pas stylé en rose les gens hein non non Bon je me souviens donc en gros on fabriquait du colorant rose de façon assez facile En gros ici on a une ferme je crois à os Donc qui alors on va essayer de rentrer dedans On a une ferme à os qui envoie les os à l'intérieur de l'analog crafter qui vient crafter de la bonne mille Et ici on a une ferme à iron golem qui nous envoie des poppies Les poppies sont transformées en colorant rouge Et ensuite quand vous combinez le colorant rouge et le colorant blanc vous obtenez du colorant rose Jusque là c'est assez facile Mais alors pourquoi est-ce que dans cette tender chest on a absolument aucun os ? Euh je sais pas pourquoi on va essayer de voir Ce spawner là le spawner tout simplement à wither skeleton Qui ne fonctionne plus Ah parce qu'il y a plus d'énergie Oui attendez il faut que je vous explique quelque chose Alors je ne sais absolument pas ce qui s'est passé sur ma map Mais en gros avant j'utilisais pour transférer de l'énergie de façon sans fil Un mode qui s'appelait flux networks En gros dans ce mode vous pouvez transférer de l'électricité de façon sans fil A l'aide de quelque chose qui s'appelle les flux points Et le truc c'est que jusqu'à il y a vraiment pas longtemps Et bah tout fonctionnait parfaitement Et mes systèmes d'énergie sans fil fonctionnaient nickel En gros normalement c'était les panneaux solaires Qui étaient censés envoyer de l'électricité dans ce truc là Ce truc là c'est un flux plug Et c'est le flux plug normalement qui est censé recevoir l'énergie Pour l'envoyer dans le réseau sans fil Mais depuis cette vidéo là Et bah je sais pas du tout ce qui s'est passé Mais il n'y a plus aucun flux plug Et il n'y a plus aucun flux point qui marche de toute la map Même chez Nezette J'ai essayé avec ceux de Nezette Ça ne marche pas Donc je ne peux plus utiliser mon système d'énergie sans fil Et je suis obligé d'utiliser des câbles Ce qui explique pourquoi est-ce que cette ferme s'est arrêtée Mais bon on a réussi à réparer notre pink generator J'espère juste en fait que la vitesse à laquelle les pink die arrivent sera suffisante En fait je pense que ça vient principalement du fait qu'on utilise un hopper ici Et que les hoppers c'est pas le truc le plus rapide du monde C'est pour ça que je pense qu'à la place Je vais plutôt utiliser les câbles de Ender IO Ah bah là c'est beaucoup mieux Là ça fonctionne H24 et on en est sûr En fait j'étais en train de me dire Mais attends mais c'est bizarre Il me semblait que j'avais automatisé le slimy generator Mais il me semblait pas aussi avoir fait de ferme automatique à slime ball Mais en fait si j'ai bel et bien une ferme automatique à slime ball J'ai plein de slime ball ici Je sais pas d'où elles viennent Mais je vais pas me plaindre Donc là normalement si je dis pas de bêtises Là normalement on est prêt à démarrer le système Genre franchement sans déconner Ça fait trop bizarre de dire ça On est prêt à démarrer le rainbow generator Bon va juste falloir le crafter Donc c'est parti pour le craft Après des semaines et des semaines de galère Après des dizaines de fermes automatiques Pour faire fonctionner les générateurs Après des centaines d'heures Enfin peut-être pas quand même bref Bon du coup on va pouvoir enfin se crafter ce rainbow generator J'espère vraiment qu'il va fonctionner Voilà il est juste ici Il est beau Il est propre On le récupère Et normalement Je dis bien normalement On a juste à le poser par terre Et si on le pose par terre Et ben il est censé capter toutes les énergies De tous les générateurs On va peut-être le mettre au milieu en fait Il est censé capter toutes les énergies De tous les générateurs Qu'il y a autour Et il est censé générer un total De 6 millions de RF par tic Bon là visiblement il est pas allumé Parce que normalement quand il est allumé Il est censé clignoter dans tous les sens En fait je pense que la raison pour laquelle il marche pas C'est parce qu'en fait tous les générateurs Ne sont pas allumés Parce que regardez il y a certains générateurs Qui sont pleins Et évidemment quand certains générateurs sont pleins Et ben il s'éteigne automatiquement Et le prérequis pour faire fonctionner le rainbow generator C'est que tous les générateurs soient allumés en même temps Fuse quand tes générateurs sont full Ça ne fait pas fonctionner le générateur Donc ton rainbow generator ne fonctionnera pas Ça fait 100 fois que je te le dis Hum hum Non en vrai ça je le savais Le truc c'est que je préférais pas Pour l'instant retirer l'énergie Qu'il y avait à l'intérieur de mes générateurs Parce que déjà ça aurait créé un trop gros bordel au niveau des fils Et aussi parce qu'en fait il y avait certains générateurs Qui étaient pas terminés Et j'avais envie de voir Enfin bref Je savais ce que je faisais Vous inquiétez pas Là maintenant ce que j'ai juste à faire C'est relier avec des câbles électriques Tous les générateurs Jusqu'à notre système de stockage Tiens d'ailleurs il est à combien le système de stockage ? Ah on perd des RF carrément Ah ouais Ah ouais super Bon ça va on en perd pas trop Oh là là regardez moi ça regardez moi ça les gens Notre rainbow générateur est en fonctionnement Il fonctionne et je suis en train de me faire tirer dessus par des bandits aussi Bon il fonctionne et il génère un total de 6 millions C'est magnifique Franchement ça fait trop plaisir de voir ça Donc c'est à dire que tous les générateurs fonctionnent Oh il s'éteint Non il s'éteint ou il s'éteint ? Ah des fois il s'éteint un petit peu Ah il y a l'air d'avoir des générateurs qui fonctionnent pas hyper hyper bien en fait je crois Bon je m'approche pas trop pourquoi ? Parce que regardez ce générateur là là celui là En fait c'est le death générateur Et si je m'approche trop Et ben j'ai une petite chance de me faire one shot De me faire tuer directement enfin d'un seul coup Donc je vais pas trop m'approcher Bon on va pas trop s'approcher Mais j'aimerais bien voir quand même combien d'énergie on génère avec ça On génère un total de 40 millions de RF C'est énormissime les gens Alors ça monte et ça descend Parce que je crois que des fois il s'éteint un petit peu le rainbow de générateur Vous voyez qu'il clignote En fait je pense qu'il doit y avoir un générateur qui fait Voilà qui fonctionne pas hyper hyper bien Ah il s'éteint Il s'éteint les gens Ah non il s'est rallumé Ok Alors là je prends des dégâts Le seul problème voilà c'est que c'est un petit peu dangereux En fait je pense que celui qui cause problème Ah ouais regardez ici ouais on a quelques petits problèmes de charbon Ouais on a quelques petits problèmes de charbon déjà premièrement Sinon tout ça ça va Ah on a des problèmes de potions aussi regardez Les potions sont pas générées suffisamment rapidement Ça on peut peut-être essayer de régler ça Ouais en dessous on a une Ouais juste en dessous on a une ferme à potions Cette ferme à potions elle est censée générer suffisamment de potions pour notre rainbow de générateur Mais vous voyez que voilà elle arrive pas à suivre la cadence Donc je pense qu'on va faire deux voire même trois fermes à potions supplémentaires Juste histoire d'être sûr que le truc fonctionne bien Bon je dois vous avouer qu'on fera ça dans le prochain épisode Parce que là on a quand même un rainbow de générateur Qui fonctionne bien ça marche bien Et j'ai quand même envie de faire d'autres choses aujourd'hui Donc on va passer à un autre truc Mais ah là là mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux D'avoir ce rainbow de générateur qui fonctionne depuis le temps que j'en parle Depuis le temps que je veux qu'il soit là C'est fin ça fait trop plaisir Alors dans le dernier épisode de Minecraft modé On a enfin réussi à crafter ce truc là Ça s'appelle si ça veut bien ne pas laguer D'accéder à la dimension de Abyssal Craft Et bah écoutez les gens Aujourd'hui on va enfin 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 ouvrir le portail vers Abyssal Craft D'ailleurs j'ai vu des gens dans les commentaires Qui me conseillaient de faire une salle des portails Parce que le mode Abyssal Craft rajoute beaucoup de dimensions Alors juste avant d'ouvrir le portail Bon il y a vraiment trop de bandits ancrés par contre Allez hop peaceful Donc oui tout simplement ce que je disais C'est que j'aimerais bien avant d'ouvrir le portail dans mon monde Pour savoir où je vais l'ouvrir J'aimerais bien savoir à quoi ressemble le portail Donc ce qu'ils disent sur la clé c'est que pour ouvrir le portail Il faut faire un clic droit sur le sol Et il y a marqué infinity uses Mais ça je pense que c'est parce que c'est un item que je me suis givé en créative Donc je vais faire un petit clic droit sur le sol Et oh d'accord donc en fait le portail se présente sous cette forme D'accord d'accord ok 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 Bah écoutez c'est vrai que de faire une salle des portails Ca serait pas bête Mais par contre je sais pas où la mettre Donc ouais je sais pas trop comment on va faire Bon du coup ce que je vais faire peut-être C'est que je vais créer un nouvel étage à notre base Parce que là pour l'instant le dernier étage Enfin l'étage dans lequel on est Il est juste complètement full Ah oui et j'ai oublié juste ça n'a rien à voir Mais sur le clipboard il faut juste que je coche Le rainbow generator qui fonctionne enfin Yes Ouais donc ce que je disais c'est qu'on va essayer de se faire un étage au dessus Sur lequel on va faire la salle des portails Dans la mesure où en plus on a ce portail vers le monde de minage Que j'ai toujours pas déplacé Et qui est pas un très bon endroit si vous voulez mon avis On pourra aussi mettre un portail du Nether qui là ici est fermé Et on pourra aussi re-rajouter pourquoi pas un portail de Land Alors là faudrait que j'en refarme des trucs pour faire le portail de Land Mais on pourrait aussi envisager de faire ça Donc je pense qu'une salle des portails ça serait un plutôt bon investissement Le truc c'est que j'avais dit que normalement le prochain étage Il était censé être dédié à Didier Et le truc c'est que si je fais une salle des portails à la place de l'étage de Didier Bah Didier il va pas être content Donc on va essayer de lui demander quand même ce qu'il en pense Alors le truc cool c'est que apparemment la gateway qui on peut l'utiliser à l'infini Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un portail ici Et si jamais je vais en créer un autre après dans l'étage des portails Je pourrais faire ça sachant qu'il y a marqué Infinity Uses Donc je peux l'utiliser à l'infini Donc j'ai pas de problème, enfin j'ai pas de soucis à me faire sur ce point là Alors je peux pas l'utiliser ici, il y a peut-être pas la place Et ça ne marche pas Right click on the ground to create a portal Peut-être que ça laguait Oui c'est bon ça laguait ok Donc on a enfin notre portail qui nous permet d'accéder à la nouvelle dimension Putain j'ai vraiment hâte de rentrer dedans Alors je sais pas si on aura beaucoup de temps pour explorer aujourd'hui Mais en tout cas j'aimerais bien juste voir à quoi ressemble la première dimension d'Abyssalcraft Parce que si j'ai bien compris il y a plusieurs dimensions Ok le monde a fini de se générer Et on arrive dans cette dimension qui est juste incroyablement chelou What ? Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Putain ça fait flipper Non je vous jure ça fait froid dans le dos hein Ok donc là il y a déjà des mobs qu'on connait un petit peu mieux déjà Ok ok les gens Oh là là putain je suis trop intrigué Je suis vraiment hyper intrigué par cette dimension Ok donc qu'est-ce qu'il se passe si je bute ce mob ? Nickel Ok deuxième mob Ok il droppe pas grand chose En vrai il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire particulièrement intéressant concernant Abyssalcraft Selfuse je sais pas si Abyssalcraft va te paraître si amusant que ça parce qu'il est conçu pour être joué sans autre mode Vu qu'il rajoute du stuff des armes t'es censé galérer un minimum dans les dimensions Avec Draconic Evolution tu vas juste one shot tous les boss Au fait les statues peuvent être trouvées dans les donjons Bonne chance et bonne continuation Alors oui du coup ce qu'il disait c'est que vu mon stuff là ça va pas être très très fun Si jamais je vais dans les dimensions avec mon Draconic Staff of Power Avec ma super armure Donc c'est pour ça que je pense que ce que je vais faire c'est que quand je ferai du Abyssalcraft Je me ferai un stuff à part qui n'est pas compris dans ma Draconic Armor Et ça sera un stuff complètement à part avec lequel j'essaierai de progresser sans me faire buter Et on verra bien ce que ça donne Bon de toute façon je vais faire une petite pause sur Abyssalcraft pour l'instant Parce que là on a fait pas mal d'Abyssalcraft dans le dernier épisode Et j'ai d'autres petites choses à faire Notamment un truc que je vais faire depuis 3 ou 4 épisodes Alors j'avais carrément fait un épisode dédié justement à ces blocs Parce que tellement je trouve qu'ils sont juste géniaux Travel Encore c'est que vous les posez quelque part Et ensuite à l'aide de votre Staff of Traveling Vous avez juste à cliquer dessus, faire un clic droit dessus Et vous pouvez vous y téléporter Le truc encore mieux c'est que vous pouvez mettre un nom à votre Travel Encore Vous pouvez faire en sorte qu'il soit privé, protégé ou public Donc Protected en gros c'est si jamais vous voulez accepter certaines personnes Qui se téléportent sur votre Travel Encore Bon moi je m'en fous un petit peu je vais mettre en public Mais du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre un Travel Encore par étage Parce que franchement c'est tellement plus rapide de se téléporter Juste avoir faire un petit clic droit hop on arrive au réacteur Faire un petit clic droit hop on arrive au panneau solaire Tellement plus rapide, tellement plus efficace Et je préfère largement faire ça Bon bah écoutez c'est plutôt stylé là On a plein d'endroits pour se téléporter On peut se téléporter au hall numéro 1, au réacteur On peut se téléporter Bon après c'est difficile de se téléporter au bon endroit Parce que tout est à peu près Enfin c'est un bordel pas possible Donc pour se téléporter c'est pas évident Voilà hall 2 par exemple Enfin voilà en gros ça va être beaucoup plus facile De se déplacer dans la base Après c'est vrai qu'on commence à avoir plein de moyens De se déplacer dans la base On a déjà notre superbe ascenseur On a notre Staff of Traveling On a notre armure qui nous permet de voler Voilà c'est vrai que ça commence à être difficile En plus on a le Slash Home pour redescendre plus rapidement Enfin c'est vraiment trop de trucs à faire Bon je vais revenir aussi sur un commentaire Que j'ai trouvé assez intéressant Et c'est un commentaire qui revient de temps en temps sur les vidéos Et je voulais vous en parler Fuse tu devrais arrêter de demander des likes sur tes vidéos Car les likes on les met si on a aimé la vidéo Pas si tu nous le demandes Donc si tu pouvais arrêter d'influencer tes abonnés Pour qu'ils mettent des likes Ca serait cool Parce que là c'est devenu chantage systématique Bref sinon bonne vidéo Alors c'est vrai qu'à chaque vidéo J'ai tendance à demander des likes A la fin de la vidéo Par exemple à la fin du dernier épisode Je vous ai dit qu'aux 30 000 likes On rallumerait le Rainbow Generator Ce qu'on a fait d'ailleurs Bref tout ça pour dire que A chaque épisode je donne des objectifs de likes Et la raison pour laquelle je fais ça C'est tout simplement parce que Et ben ça aide la chaîne Au final les gens qui oublient de mettre des likes Et ben ça leur donne une petite raison Pour laisser un petit pouce bleu Enfin je veux dire En vrai ça fait de mal à personne Alors c'est vrai qu'après des fois aussi J'abuse un petit peu sur les objectifs de likes Mais trouver un objectif de likes A chaque vidéo Bah c'est pas évident à faire Et essayer de se renouveler un petit peu Parce qu'évidemment Avant je faisais les Lucky Blocks Mais les gens ont fini par se lasser des Lucky Blocks Enfin voilà En gros j'essaye un petit peu de renouveler Et de mettre des objectifs de likes différents à chaque vidéo Et très franchement Si ça tenait qu'à moi Et ben je préférais ne pas le faire Maintenant le truc C'est que sur Youtube Si je fais une vidéo où je donne pas d'objectifs de likes Et ben je fais genre 3 ou 4 fois moins de likes Que d'habitude Donc vous savez quoi On va faire un petit essai Je vais essayer de demander moins de likes Mais on va voir l'influence que ça a sur les pouces bleus Je vais juste demander à la fin de l'épisode Bon bah si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu Je vais faire ça sur une ou deux vidéos Mais le truc c'est que moi Je pense que je sais ce qui va se passer C'est que les vidéos vont finir par beaucoup moins marcher A cause de ça Donc on va faire l'essai Je vais essayer ça peut-être 2, 3, 4 vidéos Voir si les gens pensent Si ils ont aimé la vidéo A laisser un like d'eux-mêmes Et puis voilà Écoutez on verra bien Donc voilà Je ne vous demanderai pas de like Enfin en tout cas je ne ferai pas d'objectif de like aujourd'hui Si la vidéo vous a plu Laissez un like Sinon ne faites rien Et on verra un petit peu le résultat Bref du coup ça Ça va clôturer la vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Comme j'ai dit juste avant Si elle vous a plu N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et ça aide énormément les vidéos Dans ce cas moi je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde C'était Fuse A la prochaine A plus